Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va super, on se trouve pour une nouvelle aventure Et aujourd'hui on va un petit peu observer la solifuge qui est en période de mu Vous allez comprendre maintenant pourquoi la dernière fois quand elle est en période de mu Je vous avais dit que j'avais eu un peu peur qu'elle soit morte Parce qu'elle maintient vraiment une position très particulière On va voir ça, c'est une petite vidéo bonus sur l'observation de la solifuge Mais je pense vraiment que c'est une vidéo qui devrait vous intéresser Oui, de temps en temps dans les vidéos tu vas me voir avec des lunettes Ton ton a toujours eu des lunettes Tout simplement parce qu'il n'y voit pas du tout de l'oeil gauche, quasiment pas en fait Donc je n'ai pas besoin de porter les lunettes en permanence Mais de temps en temps j'ai des maux de tête Parce que le cerveau travaille plus sur un oeil que sur l'autre Donc de temps en temps tu me verras aussi avec des lunettes Quand j'ai un petit peu la migraine ou quoi Je préfère tourner des vidéos avec les lunettes Je trouve que ça peut être pas trop mal Donc je sens qu'il va y avoir beaucoup de commentaires au niveau des lunettes Du coup on va prendre un petit peu le petit caméscope des familles Et on va voir un petit peu ce qu'il en est Vous allez très très vite comprendre de quoi je voulais parler la dernière fois Alors ça c'est la noix de coco Là où elle se trouve ça lui sert de repère Donc on va ouvrir la noix de coco Et regardez la position qu'elle a C'est juste incroyable parce qu'on croirait vraiment qu'elle est morte Elle tient une position très très particulière Je vais essayer de vous faire des meilleurs plans Voilà toutes les pattes sont directement retroussées vers l'arrière La mâchoire elle ne bouge pas du tout On pourrait jurer qu'elle est morte On peut observer directement ses poils au niveau des pattes C'est une espèce qui est très très poilue Et les pattes forment comme des aiguilles Et regardez parce que cette fois-ci on va peut-être pouvoir filmer Au bout de ses pédipales J'ai préféré la déplacer délicatement Même si c'est pas du tout recommandé de manipuler en période de mue Pour essayer de vous faire des meilleures prises de vue Voilà là au bout Ce sont les ventouses Qui lui permet D'attraper sa proie Comme vous pouvez le voir Au bout de certaines pattes Alors Ici par exemple Au bout de certaines pattes Il y a des genres de petits crochets De petites pinces Alors comment je sais qu'elle n'est pas morte Tout simplement que si je mets A la bouger un petit peu Voilà Vous voyez bien que là ça gigote L'abdomen Qui du coup Elle s'est remise à maigrir Étant donné qu'elle ne se nourrit pas Pendant toute la période de mue On va en profiter pour pouvoir un petit peu l'observer C'est très très délicat De vous faire des bonnes vues Parce que je n'ai pas du matériel adapté Je ne peux pas faire de vidéo Vulgarisation scientifique Je ne suis pas assez intelligent pour ça Mais au moins On peut observer ensemble Et découvrir ensemble Comment ça se passe C'est exactement Le même Positionnement Du corps Qu'elle avait Durant sa première mue Qu'elle a fait chez moi Je vous tiendrai au courant Probablement sur mon compte Instagram Pour vous donner des nouvelles Parce que le temps de sortir cette vidéo Je pense qu'elle aura déjà Fait sa mue Alors vraiment Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi Mais on dirait Qu'elle maintient une position Comme si elle était morte Surtout qu'elle ne bouge plus Et en fin de compte Non C'est Sa façon à elle De commencer Un processus de mue C'est une vidéo très courte J'en suis désolé C'est vraiment ce qu'on peut appeler Une petite vidéo bonus Ce n'était pas du tout prévu Que je me mette à tourner C'est peut-être pour ça Que j'ai encore Les lunettes sur moi Mais vraiment Pour vous montrer ça Parce que je trouve ça Très intéressant Et au moins Vous avez une réelle idée De comment Une solifuge De la position Qu'adopte une solifuge En période de mue Toute la mue Va entièrement Se décoller du corps Et du coup Elle sera Un peu plus grande Une fois qu'elle aura Décollé Son exuvie Et il y aura même Dessus Les chelicères Donc Ses petits crochets A l'avant Qui lui permet En temps normal De pouvoir Mastiquer sa proie C'est le processus De mue Mais la mue En soi même Même si Tout le monde dit mue Le vrai terme C'est exuvie Petite question du jour Par rapport Aux lunettes de tonton Est-ce que vous avez Vous aussi Des lunettes De vue Si oui Vous pouvez toujours Le marquer en commentaire Et est-ce que vous préférez Les lunettes Ou les lentilles Les lentilles Personnellement Je n'ai tout simplement Jamais essayé Donc je ne sais pas Ce que ça vaut Mais je pense que ça doit être galère Ou que ça doit être bien Mais pas tout le temps Suivant nos activités Ce qu'on fait Ou notre travail Donc n'hésitez pas A en parler directement Dans l'espace commentaire Vous savez que j'adore lire Les commentaires Tonton Il est à fond Lecture Commentaire On va la remettre Délicatement Là où elle se trouvait Et on ne va plus du tout Y toucher Je vous tiendrai directement Informé sur Instagram Mais je pense que ça valait Quand même le coup De faire une vidéo Sur le sujet Et après il faudra bien La nourrir aussi Pour qu'elle reprenne Un petit peu du poil De la bête Parce que On voit qu'au niveau De l'abdomen Elle est très très fine J'aime bien quand elle a Un gros abdomen Bien chargé Je vais procéder Exactement comme la première fois Parce que ça s'est très bien passé Donc je ne vais pas changer Mes règles C'est à dire Je vais juste Humidifier un petit peu Son environnement En espérant Qu'elle fasse par la suite Une très bonne mue Après on va restabiliser Les conditions Pour lui refaire un milieu Assez sec Et voilà tout le monde J'espère vraiment Que cette vidéo vous a plu Si cette vidéo vous a plu Vous pouvez toujours La partager Sur les réseaux sociaux Et je vous dis à très vite Pour une nouvelle aventure Allez tout le monde Ciao Ciao Ciao